Miss Cameroun décide enfin de répondre à Coco Emilia. Une très belle correction après toutes les balles qu'elle a reçues venant de cette dernière. Depuis que la Miss du Cameroun a dit que le métier d'influenceur n'existe pas et que toutes celles-là qui se sentent influenceuses et tout sont en réalité des putes, il y a une de nos influenceuses les plus grandes au Cameroun qui s'est vraiment sentie indexée par la chose. Il s'agit ici bien évidemment de Coco Emilia. Elle a commencé donc à clasher notre Miss Cameroun en disant « Oh, vous choisissez même vos genres de Miss là, comment ? » « Oh, elle n'est même pas capable de s'exprimer. » Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué en disant que vous dites qu'elle est naturelle, non ? Mais elle-même, elle est tressée avec les mèches, non ? Elle est maquillée, non ? Elle a les boucles aux oreilles, n'est-ce pas ? Alors, elle est tout aussi complexée que celle qui se décape et va dans les extrêmes pour se rendre belle. Si tu veux être naturelle, sois-le à fond. Tape les bacalas sur ta tête, ne te maquille pas. Rien, sois naturel à fond, sinon tu es tout aussi complexée que les autres. Tu juges les gens sur leur façon de vivre et tu les insultes. Bye ! On raconte aussi que pour avoir ce statut-là, il faut d'abord donner et qu'après, c'est vous qu'on appelle pour accompagner les grands hommes d'État. Même si elle n'a pas mentionné quelqu'un, elle a généralisé. Et moi, je dis, si tu représentes ce pays, il faut tourner ta langue 40 fois dans une émission avant de dire quoi que ce soit. Oh, elle s'est mal exprimée, alors qu'elle a dit durant son interview de ne pas avoir peur des mots qu'il faut dire, ce qu'on pense avec des vrais mots quoi. Donc, Coco Emilia ne lui partage pas son avis et c'est sa position. Je sens que la fille est dans la vie, non, elle est bien têtue. Et elle-même, elle est une influenceuse au cas où elle ne le saurait pas. En conclusion, Coco Emilia serait en train de dire que notre miss est donc une pute vu que c'est une influenceuse. Mais Coco Emilia, on sent comment tu es fâchée. Donc, la fesse est en train de te toucher, toucher, toucher. Est-ce qu'elle a fait un rapport avec le fait que les miss sont souvent appelées assorties avec les grands messieurs et tout. Comme si tu avais déjà eu à faire ça auparavant. Mais bref, là n'est pas le sujet. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est la réponse de notre miss. Est-ce que tu avais vu, elle a ouvert sa bouche, pas le brakatala. Elle a suivi les conseils de Coco Emilia. Qu'avant de ne pas aller dans ce pays, il faut retourner sa langue plus de 40 fois. Elle est restée tranquille. Alors là, moi, je dis que le silence est d'or. Alors, je le dis toujours, apprenez à rester tranquille. Là, on attend votre réponse, non. Ne dites rien. Sachons, ça fait mal. Voilà pourquoi Coco Emilia depuis. Elle est en train de sortir, les insultes, les balles réelles partout de tous les côtés. Mais Julia Samantha ne dit rien. Elle est dans son coin et moi, j'apprécie ça. Il faut savoir rester silencieux. Fais aimer sa bouche quand on n'a rien d'important à dire. Elle a dit ce qu'elle pensait et c'est tout. Je n'ai pas d'accord avec elle. Ok, ce n'est pas un problème. J'ai ta position. Moi, ce qui m'a dérangée, c'est qu'en prenant ta position, tu l'as rabaissée. Et franchement, moi, là, je ne vais pas appréter ça. C'est vrai. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais, mais oh. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao. Oh, 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 oh.